On a été respectueux de tous les adversaires qu'on a joués jusqu'à maintenant pour arriver en huitième. On est toujours respectueux d'une équipe de D2, mais on est aujourd'hui beaucoup plus rebelles qu'à l'ordinaire. L'esprit rebelle, le culot, mot d'ordre de l'ultime causerie à deux heures du match. A quelques minutes du coup d'envoi, en revanche, place au silence, se concentrer pour mieux se motiver. Allez, il faut le faire, pas de regret. Dernier rituel enfin pour les grenoblois, un salut aux 500 supporters venus les soutenir, comme un avant-goût peut-être d'un futur tour d'honneur victorieux. On n'a pas prévu de faire du non-foot. Donc à chaque fois qu'on a joué une balle intéressante en situation de contre-attaque, on a eu l'occasion de but. Et on pourrait être à plus. Ils n'ont pas la réponse là-dessus. Sur la solution vitesse, les quelques fois où on a bien joué ces coups-là, ils ne l'ont pas. On voulait aller au bout parce que quand on a la chance d'en gagner quatre, c'est vraiment trop con de ne pas gagner le cinquième quand on a 5000 chez soi et que tous les gens ont envie d'être avec vous et de vous pousser. Valence, malgré le retour de Noto, est toujours en convalescence. Et à Grenoble, on commence vraiment à y croire. Il y a eu de bonnes actions de part et d'autre. Il y a eu certains soucis de plus être en attaque placée côté Amiens. Nous, on a joué plus en attaque rapide, surtout en première mi-temps, où on avait encore pas mal de pêche et la deuxième, on l'a fait à la cravache pour tenir parce qu'on voulait faire un résultat. Maintenant, c'est vrai que le challenge sportif d'aller piquer le maximum de points d'ici la fin de saison, d'être un très grand champion de nationale, de marquer le territoire et de montrer que le foot est de retour à Grenoble, c'est notre objectif de fin de saison. C'est tout le mérite de l'équipe d'avoir huit points d'avance sur le deuxième qui est Amiens, demi-finaliste de Coupe de France. C'est pas rien, d'avoir onze points d'avance sur Clermont, quatrième, donc l'équipe qui pourrait pour l'instant nous disputer la montée. On a un golavérage particulier, plus favorable par rapport à tous ses adversaires. À six matchs de la fin, c'est pas mal. Cet homme vient de faire des miracles à Grenoble. Depuis quatre ans, Alain Michel travaille dans l'ombre. Voilà un entraîneur hors normes, professeur agrégé d'histoire, passionné de foot. Il mise sur les qualités humaines de ses joueurs plutôt que d'en faire des bêtes de ballon rond. Il remonte Grenoble en D2, mais va certainement prendre en main la Sainte-Étienne la saison prochaine. Un départ qui provoque la tristesse des supporters grenoblois. C'est l'entraîneur qui a amené Bourges en D2, qui a amené Louon-Cuisin en D2, qui va amener Grenoble en D2. Je sais pas s'il veut pas aller plus loin. Il a 53 ans, peut-être qu'il veut connaître quelque chose de grand avec Saint-Étienne. Je pense qu'on peut rien y faire. C'est Saint-Étienne, c'est un club qui est cher pour lui. On peut rien faire. Tant pis, mais on lui souhaite une bonne chance quand même. Bonne chance pour faire remonter Saint-Étienne en D1. Et ça sera toujours notre pote. Le spécialiste à Grenoble s'appelle Laurent Desbrosses. 3-0. Le Grenoble Foot 38 a réussi son parcours. Alain Michel atteint ses objectifs. On voulait être là pour ça, pour ces moments-là. C'est pour ces moments-là que l'on fait du foot. Et voilà. On parle beaucoup de vous évidemment depuis ce matin à Saint-Étienne. Qu'en est-il ? C'est un autre sujet. On est ce soir à Grenoble, on va en 2e division. Parfois à la droite des Jokers. Chaque chose en son temps. Et la capitale des Alpes s'est ensuite embrasée pour une soirée qui restera dans les mémoires. Alain Michel, est-ce que c'est quelqu'un que t'as connu toi Malek ? Non, je ne l'ai pas connu. Mais on s'est croisés. J'ai failli le connaître. Grâce à lui, quand j'avais, je crois, 14-15 ans, avant de partir à l'Ogessinie, j'avais fait un essai à Luan Cuso où il était entraîneur. Et c'est grâce à lui que j'ai pu faire cet essai-là. Je crois qu'il y avait Dumoulin qui jouait à cette époque là-bas. Christophe Dumoulin. Avec, dans son équipe, si je ne m'abuse, qui m'avait très bien reçu d'ailleurs là-bas. J'étais resté deux jours là-bas à Luan Cuso, qui voulait me prendre. Et au dernier moment, je suis rentré au GF. Et ensuite, puisqu'à l'époque, il était en Ligue 2, je crois, à Luan, au stade du Bram. C'était un peu champêtre. C'est juste avant le GF 38. Oui, c'est ça. Ensuite, j'ai fait ma carrière. Maintenant, je n'ai jamais côtoyé. Mais j'ai toujours entendu du bien de cette personne. Elle a côtoyé pas mal de joueurs que je connais. que des très bons retours et un grand respect quand même. Un respect, c'est un grand personnage du football. Quelqu'un, une personne qui est très gentille. Je l'ai rencontré une fois, mais c'était au bord du terrain. Donc, c'était assez compliqué. On ne pouvait pas discuter ou tout ça. Mais voilà, j'ai toujours eu des bons retours. C'est vrai qu'humainement, c'était quand même... Même en Algérie. Il a entraîné beaucoup, beaucoup en Algérie. Voilà, il a commencé par faire ses classes, notamment à Luan Cuiseau. Il est arrivé aussi au Grenoble Foot 38 en 97. Il est champion de national en 2001 avec la fameuse série de... Oui, qu'on a eu beaucoup au téléphone, d'ailleurs. Qu'on a eu beaucoup au téléphone, de Lolo David, notamment. Je sais qu'il a des très bons souvenirs avec Alain Michel. Il a eu une opportunité de partir à Saint-Etienne derrière. Puis finalement, il revient à Grenoble entre 2001 et 2004. Et puis, il a fait, effectivement, il part à Rouen. Et puis, il fait une aventure, notamment, je crois, au Qatar. Puis, en Algérie. C'est ce que tu me disais, Malek. Il a joué pas mal de saisons là-bas. Sept ou huit saisons là-bas. Ouais, c'est ce que je vois entre 2008 et 2010. Donc, c'est pas si vieux. C'était aussi un très bon gardien. Il faut le savoir. Alain Michel, il était gardien au début de sa carrière. Tu t'en souviens de l'avoir vu jouer ou pas ? Non, je ne me souviens pas de l'avoir vu jouer. D'accord. Mais je suis sûr qu'avec Arnaud Gentil, il devait faire des choses. En tout cas, l'entraînement. C'est quelque chose. Mais en tout cas, c'est vraiment un entraîneur qui a vraiment marqué. Qui a apprécié. Tu sais, je pense que cette génération des Laurent David, des Micka Raveau, des Robert Malle, c'est des gens qui ont marqué le club. Ouais, c'est vrai. Parce qu'à l'époque, il y avait une ferveur autour de cette équipe. Il y avait... Et puis, tu sais, Alain Michel, on l'associe souvent à Max Marty aussi. C'était des figures emblématiques. L'ancien entraîneur du JF38, un entraîneur emblématique. Alain Michel, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Alain. Quel plaisir d'entendre cette voix que j'ai entendue il y a des dizaines d'années dans les travées du stade Lady Guerre. Comment allez-vous déjà, coach ? Bien, bien, bien. Comme quelqu'un qui est, on dirait, qui a l'âge d'être en retraite et qui a cessé l'activité sportive. Pratiquement avec le début du Covid, c'était difficile de circuler, de rebouger pour aller à l'étranger. Donc, voilà, je suis revenu dans ma région d'origine, en région centre, entre Blois et Orléans, sur les bords de Loire. Bon, au moins, vous êtes bien. Vous n'êtes pas lancé dans un nouveau projet ? Bon, pour l'instant, non. Il y a différentes activités footballes avec des clubs qui me demandent des conseils, des contacts que je garde dans le milieu du foot, que ce soit à l'étranger ou que ce soit en France. Mais pas une activité régulière comme ce que représenterait entraîner tous les matins et avoir une équipe en charge. Ça, ça s'est arrêté il y a trois ans. Il y a trois ans, j'ai terminé fin 2019 en Algérie avec le club de Bejaïa. Et voilà, donc c'était... C'est toujours bien fini. C'était toujours du plaisir. Je pourrais éventuellement le refaire, mais il y avait quand même pas mal de perturbations avec les déplacements étrangers liés au Covid, où on pouvait partir sans être sûr de revenir, avec toutes sortes de choses. Et bon, il était raisonnable de couper un peu, mais je pourrais encore en avoir l'envie. Le goût et la passion, ça reste une drogue dure, le footnot. J'ai surtout la passion de participer à des projets. Donc, de ce côté-là, je ne suis pas vraiment guéri. Je pourrais encore faire des choses, mais il faudrait aussi que ce soit dans des circonstances qui conviennent aussi. Parce que vous avez fait quand même dix ans en Algérie, c'est ce qu'on disait, avec Malek Sherade, qui est ancien international algérien, du coup, qui est avec nous dans l'émission. Dix ans en Algérie, c'est une belle époque, c'est une belle épopée. Il faut du courage. Oui, oui. Il faut du courage. J'ai commencé avec un club où Malek était passé, qui est un grand club algérien, qui est un club très mythique au niveau des supporters. C'est à la fois Reims, Saint-Étienne et Marseille réunis, le Mouloudia d'Alger. Donc, Malek est passé là-bas. Et à la fin de 2008, j'ai commencé là-bas. J'ai commencé en Algérie. Je découvrais, je débarquais. Et puis, voilà. Ça a été du plaisir, ça a été du bonheur pendant beaucoup d'années, avec de bons clubs et en réussissant un titre avec le Mouloudia, un titre de premier Xeco avec la JSM Béjaïa. Et puis, souvent, des bons parcours. De toute façon, si on veut durer 10 ans, il faut avoir fait de bons parcours. Sans ça, il n'y a pas d'éternité. C'est-à-dire qu'il y a deux matchs pour convaincre. Quand on est à l'étranger, on est là pour faire des résultats, pour obtenir des résultats pour ces clubs. Et on est respecté en fonction du travail, en fonction de l'attitude générale que l'on a. Si on respecte les gens, en général, vous recevez un grand respect en échange. Il faut toujours gagner des matchs, mais c'est encore plus vrai à l'étranger. Surtout en tant qu'entraîneur français. C'est populaire tellement forte que Malek a pu vous raconter. Il connaît le pays. Oui, je connais le pays. Surtout en tant qu'entraîneur français. Bonjour, coach. Bonjour, Malek. En tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir. Il y a beaucoup de supporters qui... On s'était découvert quand tu étais venu faire un essai... Alouan Cuso, j'en ai parlé. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. T'étais tout jeune, j'allais dire, t'étais tout petit. Mais t'étais pas tout petit, t'étais déjà grand, t'étais déjà très grand. Oui, mais j'étais très jeune, très jeune. Tu allais commencer une carrière dans le foot qui a été brillante. Tu as fait plein de choses intéressantes dans le secteur professionnel. Donc c'était bien. En tout cas... En Mouloudia, j'avais entendu parler de temps en temps. Je me suis dit, oui, oui, j'ai un gars qui est passé. Là, il était de Grenoche. C'était compliqué, c'était compliqué là-bas pour moi. En tant que joueur, après, je ne sais pas comment vous avez fait. Je crois que c'est plus dur quand on est franco-algérien que quand on est français. Oui, voilà, parce que vous avez un détachement, vous, un petit peu. Et franchement, au niveau de la ferveur et tout ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, ce que j'ai vécu là-bas. Et moi, je suis un ancien international. Donc moi, la pression, elle était multipliée par je ne sais plus combien. Donc jouer dans un club comme ça, ce n'est pas évident. Mais après, ça vous apporte tellement de bons souvenirs, de la ferveur qui vous pousse à vous surpasser et à continuer et à ne pas lâcher. Mais 10 ans, pour un entraîneur français dans le championnat algérien, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire qu'ils l'ont fait. Et franchement... Oui, on n'est pas très nombreux. On est d'accord. Du coup, j'ai eu des expériences variées. Il y a une colonie franco-algérienne sur Grenoble qui est importante. J'ai même quelques copains qui sont à la fois de Grenoble et qui vivent aussi en Algérie. On s'était retrouvé là-bas, comme Nordine Adjeloul, par exemple, qui a joué dans les différents clubs de Grenoble dans les années 90. Ce que j'avais retrouvé là-bas sur Alger, on était amis, on se voyait souvent. C'est vrai que c'est quelque chose de très spécifique. Chaque match, c'est 40 000. Pas le droit à l'erreur. Et puis, ils sont là pour voir gagner. Ils chambrent l'équipe adverse. Donc, évidemment, ils vont se faire chambrer si l'équipe perd. Donc, la veille du match, on vient vous le dire. Demain, il faut gagner. Demain, il faut gagner. Surtout quand c'est un derby d'Alger. Vous avez fait un derby Mouloudia-Alger au 5 juillet ou pas ? Oui, 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 oui. Au début, avec le Mouloudia, on était un peu bloqués par rapport au 5 juillet parce que c'est quand même une très, très grosse responsabilité. Parce qu'amener le Mouloudia au 5 juillet, c'est 70 000. 70 000 personnes qui sortent ensemble d'un stade et qui, selon l'âge, dans Alger, ça pose des problèmes de sécurité. Ça pose des problèmes. Donc, souvent, on nous reportait les matchs. On nous envoyait dans des endroits un peu plus tranquilles où on allait contrôler un peu plus le nombre de spectateurs. Mais sans ça, oui, du 5 juillet plein, j'ai vécu quelques fois lors de derby. C'est quelque chose. C'est mémorable. C'est un souvenir assez exceptionnel. Et les joueurs sont transcendés par ça. Un joueur qui aurait un niveau des 3 ou des 2, pendant 90 minutes, dans ce contexte-là, il joue au niveau des 1. Ce n'est pas la peine d'insister sur la motivation. Non, parce que les 3 qui sont à côté de moi, ils ne me croyaient pas quand je leur disais ça. Mais non, que ça vient de vous. C'est vrai, même si, des dernières années, mes copains me racontent que c'était gros. Il y a eu beaucoup de matchs à huis clos. Parce qu'entre la pandémie, entre toutes sortes de problèmes annexes, la crainte de voir des foules passer éventuellement à la manifestation après le stade. Donc, ça a un peu diminué. On est moins dans le contexte. Ça reprend un peu. Cette saison, ça repart un peu les assistances. Mais moi, j'ai eu le bonheur de vivre des grands assistants, des grands matchs, des derbies. Ça reste de grands souvenirs. Coach, rassurez-nous, la ferveur du stade Lady Gare, avec les Red Chaos, notamment. Ce n'était pas 90 000. On est bien d'accord. Il faut être bonheur. Il faut voir d'où nous sommes partis à Grenoble. On est partis du lieu stade municipal. Le stade Chalberti. Le lieu stade municipal où, certaines fois, en Idère, il n'y avait pas grand monde et où il faisait froid. Donc, on est arrivé avec un public à l'éditière important, avec quelques grandes affiches où il était venu. On avait vraiment rempli l'éditière. Et il était bien d'avoir un nouveau stade. C'est peut-être un de mes petits regrets. C'est d'avoir jamais pu coacher dans ce stade que nous avions contribué à voir naître et à faire grandir. Mais c'était bien à l'éditière plein. C'était très bien. C'était de bons souvenirs. Il faut bien rappeler que vous êtes à la base de la création du Grenoble Foot 38 avec Michel Desto. C'était le nouveau départ de l'équipe de football grenobloise. Disons que j'avais été sollicité. J'étais à l'époque entraîneur à Louon-Cuison en D2 et puis prof à l'université à Lyon. Et donc, j'avais été choisi. J'avais rencontré adjoint au sport. C'était Yves Rosé à l'époque. Et puis, le maire Michel Desto. Et six mois avant qu'on me fasse la fusion, j'ai été sollicité pour être un sort de consultant, faisant des propositions pour créer un club uni et voir ce que l'on pouvait faire, comment réfléchir à la progression grenobloise. Donc, ça avait donné lieu à un audit assez précis, rencontrer toutes les familles du foot, les éducateurs, les dirigeants, les joueurs, la famille élargie, le district, les différents participants, de mettre un projet en place. Et en 1997, on a commencé à mettre le projet en place. Donc, j'étais à la fois le porteur de projet, à la fois le coach, le manager général, etc. Avec beaucoup de gens qui sont venus rapidement nous aider, travailler. Et beaucoup de gens qui ont participé à cette vie, à cette progression du club. Avec une montée, donc... 99, en 3ème division. 3ème division. Et puis, donc... On partait de CFA. Il a fallu monter CFA, monter en national, monter ensuite en D2. Deux ans de national, avec la montée ratée à Angers la première année. Voilà, avec le record d'horset à l'époque. à Angers, où on était plus de 20 000 personnes. Et où... C'était exceptionnel pour nous. On n'avait pas reprogrammé ça, mais sur une grosse fin de saison, ça nous avait permis de jouer ce match, ce match décisif à Angers. Si nous gagnions, nous montions en D2. Et si nous ne faisions que match nul, nous restions en national. Je l'ai encore en travers de la gorge. Nous n'avons fait que là-partout, avec quand même une action à la 95e, où un d'autres défenseurs centraux ou qui jouaient avançante depuis les dix dernières minutes, à une occasion. Et le défenseur adverse se sauve sur la ligne. C'était Cyril Courtin, non ? De mémoire, coach ? Oui, c'est Cyril Courtin qui a le ballon. Et c'est Alain Guignac, qui était stoppeur d'Angers. C'est un de mes anciens joueurs. J'avais eu un bourge. Et ils sont sur la ligne. Angers monte et nous restons. Mais ma foi, ça avait amené un intérêt football sur cette saison-là. Et ça nous avait permis de réfléchir à comment monter. On ne s'est pas tout sûr, mais comment faire ce qu'il fallait pour monter l'année suivante et pour faire un gros championnat. Et nous avons réussi à monter l'année suivante. Avec l'arrivée de joueurs importants qui ont été beaucoup adulés justement par les supporters à Grenoblois. Je vais parler de Laurent David qu'on a d'ailleurs avec nous sur le chat internet. Laurent David, Hervé Milazzo, Frédéric Guéguen. Hervé était déjà là. Il était déjà là. Mickaël Raveau, Désirier. Voilà, Mickaël Raveau. Désirier Péreton. Il y a l'équipe qui était là la première année nationale et puis il y a ceux qui sont arrivés après comme Frédéric Guéguen qui est encore avec vous, bien sûr, puisqu'il est à nouveau dans le staff grenoblois. Comme Laurent Debrosse, comme Désirier Payatambé et Laurent David pour animer le secteur offensive. Puis quelques bonnes surprises. On avait, grâce à le départ de Bacadal, permis d'arrivée de Mickaël Doppé. Micka Doppé. Micka Doppé. Le cousin de Robert Malm. Aussi, oui. Pardon ? J'ai le cousin de Robert Malm. Votre attaque. Voilà, tout à fait. Oui, oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Il était en famille et c'était vraiment un hasard. Enfin, un hasard. Il y a ce qu'on regardait toujours et ce qui était disponible sur Paris qui restait quand même une zone de recrutement importante. Et Mickaël Doppé jouait à Montléry. Il était copain avec Claude Bacadal. Et en fin de saison d'avant, il était venu passer dix jours avec nous à l'entraînement. Et on avait conclu que ça pouvait être une recrue intéressante. Il était arrivé avec nous et au bout de le match, il était titulaire. Il devenait quasiment meilleur buteur du groupe. Il jouait en PHR. C'est des bonnes surprises. Il faut les tenter pour ces surprises-là. Il faut réussir des coups. Des bons souvenirs, coach. Vous avez une bonne mémoire. Oui, c'est de la mémoire affective. Incroyable. C'est gentil, ça. C'est de la mémoire. C'est de la mémoire qui reste facilement. Il y a d'autres choses qu'on a oubliées. Oui, vaut mieux. Il y a des bons moments aussi. Je crois qu'une des formes d'hygiène morale et intellectuelle, c'est de garder les bons moments de la vie. Donc, il y a eu beaucoup de bons moments et beaucoup de choses très sympathiques qui se sont passées dans cet épisode grenoblois. Non, ça reste du bonheur. Il n'y a aucun problème. J'ai cru comprendre qu'il y avait vraiment un groupe qui était vraiment très solide et surtout qui s'entendait très bien entre eux à cette époque-là, je crois, l'année de la montée. Oui, il y a eu une cohésion qui a été faite dès le début. C'est-à-dire que dès le début, on avait un stage un peu à Saint-Afrique, un peu perdu, un peu au bout du monde et ça avait permis aux joueurs d'être ensemble, de ne pas avoir un environnement trop à trop bouger. Donc, les joueurs étaient ensemble, se retrouvaient. On a commencé une saison tranquillement avec deux matchs nuls et puis après, c'est parti. Et puis, il y a eu le début d'une aventure et on a réussi à associer à la fois l'aventure du championnat avec des gros matchs de championnat et en même temps l'aventure de la Coupe de France qui nous avait amenés en quart de finale. Donc, on ne voulait pas lâcher l'un ou l'autre et nous avons réussi à aller au bout. Alors, c'est vrai qu'on peut demander. Il y a des moments où dans un groupe ou un ange passe où on peut demander des efforts considérables. Quand on préparait nos gros matchs du mois de mars pour la montée ou de la Coupe de France, on pouvait aller faire des stages de trois jours avec les bains, travailler derrière les couleurs. Tout le monde était lié à l'autre, qu'il soit titulaire ou remplaçant. Il y a des moments comme ça. C'est ce qui est intéressant à créer pour un coach. C'est-à-dire, quand vous créez ça, un ange passe et vous pouvez demander plein de choses. Les joueurs sont heureux d'être ensemble. Après, ça reste pour des bons souvenirs d'une carrière. Il n'y a pas toujours ça. Il y a des moments de cassure où il faut redresser et travailler la capacité à rebondir. Il y a d'autres moments où d'un seul coup, toutes les planètes se sont alignées et où il y a des choses très sympas à faire. Ils n'étaient pas bons que sur le terrain. Pardon ? Ils n'étaient pas bons que sur le terrain en plus à cette époque-là. Si vous voyez ce que je veux dire. On faisait ce qu'on pouvait. Il y a quand même quelqu'un qui m'a dit que le coach savait souvent quand on faisait la bringue et le lendemain, il disait quand on est fort la nuit, on est fort le jour. Est-ce que vous vous en souvenez de cette phrase ? Oui, c'était des choses. Oui, fort la nuit, fort le jour, ce n'était pas de moi ça. C'était la grande formule de Didier Cassiel qui était un régional et qui avait ces remarques en permanence. Je pense que je suis resservi à l'étranger. D'ailleurs, je perdais quelques fois à mes gars au flèche. J'aurais dit voilà, parce que la façon de traîner maintenant, c'était différent. Ça a changé. C'est de taper Internet, c'est d'être sur Facebook assez tard le soir. Parfois, les réveils sont plus compliqués. Il y a des petites musiques comme ça à organiser. Il y a Laurent David qui se permet de nous lâcher une petite phrase sur le chat. J'ai tellement couru avec le coach qu'aujourd'hui, je n'ai plus de jambes. Oui, mais il devrait dire qu'entre temps, ça lui a permis de jouer jusqu'à 38 ans. Je pense qu'il vous écoute en tout cas. Voilà. Il a joué dans de bonnes conditions et ça lui a permis d'aller au bout. Puisqu'on reste sur Laurent et les anecdotes, je veux dire que quand on l'a recruté, je sais qu'il était, on avait parlé une fois, il était descendu, je crois, de trois clubs différents. Il n'y avait pas eu de chance, ça n'avait pas fonctionné. Moi, je lui avais dit au départ, je lui dis, écoute, de toute façon, nous, on joue la montée donc il n'y a aucun problème. Tu vas contribuer à la montée, tu vas nous aider et tu vas flamber et tout va bien se passer. On avait... Ce qui s'est passé ? Pour Laurent, on avait même changé un peu, on avait trafiqué un peu notre système de jeu. C'est-à-dire qu'on jouait à l'époque un 3-4-3 qui était un peu particulier où il jouait sur le côté gauche et où sa qualité de dribble tout de suite libérait une qualité d'espace. C'est-à-dire que quand il éliminait son joueur directement, tout de suite, on était en situation offensive. Alors que quand il jouait dans un axe classique juste derrière les attaquants numéro 10, c'est plus facile de prendre un 10 que de prendre un joueur qui paraît excentré et qui, comme maintenant les joueurs faux pieds sur les côtés. Donc ça lui donnait une grande liberté. Il a aimé ce rôle-là. Il a contribué à éclater et à être à l'origine de beaucoup de nos bonnes performances, surtout dans les moments forts, dans un moment comme le mois de mars où il ne fallait pas se louper entre la Coupe de France et les matchs à balance à droite ou à gauche où il fallait être bon et il savait jouer ces coups-là. Il savait jouer ces matchs-là. En tout cas, coach, ça a été vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. C'est toujours un honneur d'avoir des coachs emblématiques de notre club de cœur. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire signe quand vous revenez dans la région. On saura bien vous recevoir. C'était un plaisir et ça m'a permis de revenir quelques années en arrière. C'est toujours agréable à mon âge de pouvoir se transférer comme ça dans des moments forts que l'on a pu vivre et j'en profite pour transmettre un peu mon amitié à tous les gens qui ont participé à cette aventure avec lesquels on a fait de belles choses et ils verront de qui je veux parler. Ils se reconnaîtront. J'en oublierai, mais ils se reconnaîtront. En tout cas, bravo, coach. Merci pour tout, coach. Bon courage pour toutes vos initiatives. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, coach. Au revoir. Au revoir.